Salut, mon nom est Nicolas Proudhomme, kinésologue chez Montréal B-Board. Je suis spécialisé dans la performance et la récupération sportive. L'exercice du jour est le push-up inversé qui consiste à avoir les pieds sur le balance board. Cet exercice augmente l'instabilité des membres inférieurs tout en sollicitant le haut du corps durant l'exercice. Parmi l'ensemble des muscles de la ceinture scapulaire, les pectoraux, les deltoïdes, les triceps et les abdominaux seront principalement sollicités. Dans un premier temps, place tes pieds à chaque extrémité de ta planche. Assure-toi de maintenir tes fessiers et tes abdominaux engagés pour maintenir ton bassin stable durant le mouvement. Place tes mains à la largeur des épaules. Les coudes restent près du corps durant l'exécution du mouvement. Si tu es débutant, je te suggère de faire trois séries de 6 à 8 répétitions, lentes et contrôlées. Si tu as déjà de l'expérience, fais trois séries de 10 à 15 répétitions en ajoutant une pause de 3 secondes entre les répétitions. Si tu désires repousser tes limites, je te suggère de repositionner les mains en diamant ou d'essayer la planche dynamique qui consiste à faire rouler latéralement la planche sous tes pieds. Cette alternative augmente considérablement l'engagement de la ceinture abdominale dans son ensemble. Plus tu éloignes tes jambes par rapport au centre du corps, plus les muscles du tronc travailleront fort. Si tu pratiques le paddleboard, c'est une variante intéressante qui vient mettre l'emphase sur les muscles stabilisateurs du tronc durant l'engagement des membres supérieurs. Si tu désires optimiser la synergie des membres inférieurs durant l'engagement des membres supérieurs, le push-up inversé sur le balanceboard te sera grandement bénéfique. Sous-titrage Société Radio-Canada